Goutte Morgen, allez, il y a une étude qui sera aujourd'hui. Goutte Morgen, allez, il y a une étude qui sera aujourd'hui. Mais là, on va un petit peu en rappeler certains et plus préciser. Mais Thia Taïcha, Oumaséadea, les Bala, ce qu'une femme trouve, elle marche dans la rue, elle trouve une enveloppe de 10 000 dollars, euros, chaque qu'elle, eh bien, ça appartient au mari, elle doit les donner au mari. Oumaséadea, aussi, si elle travaille, elle doit aussi le donner au mari, que ce soit les minimums imposés, ou même que ce soit tout ce qu'elle travaille. D'accord ? Dans la mesure où ils sont encore, ils vivent encore en harmonie. Ça, je précise, c'est qu'en harmonie, Kramim ont assuré que le mari a le devoir de nourrir sa femme, et la femme a le devoir, en contrepartie, de donner son argent. En réalité, c'est une loi, c'est un décret qui est Kramim ont fait pour protéger la femme, pas pour protéger le mari, pas pour qu'il s'en agisse sur le dos de sa femme, c'est pas la question. C'est pour protéger la femme, on a imposé à la femme que, écoute, il vaut mieux en général pour le commun des femmes, il vaut mieux en général que ce seul mari qui l'a nourri, c'est qu'en contrepartie, elle lui donne ce qu'elle gagne. Parce qu'en général, une femme, elle gagnera pas assez de quoi s'assumer elle-même. De ce fait, c'est Kramim ont assuré de cette manière. De cette manière que la femme, on lui a dit, écoute, on va imposer que ce que je travaille, tu donnes au mari, comme ça, lui, il va imposer de te donner un manger. C'est pour l'avantage de la femme de ce fait. Une femme qui gagne beaucoup d'argent, et que son mari, il est dépensier, et qui fait rien de sa vie et tout ça, elle a le droit de dire, tu sais quoi, n'est ni n'est honnête, mais n'est ni au ça. Je préfère que tu... Puisque c'est un droit que j'ai, que tu me nourris en contrepartie, et en contrepartie, je dois donner ma paye, je préfère mettre un terme à ça. Moi, je me nourris, je gagne ma paye, je la garde pour moi, je mange moi toute seule. Tu ne me nourris pas. Et la femme a le droit de le dire, d'accord ? Ça, c'est la petite parenthèse, pour mieux préciser c'est quoi le massé à des alébales. À part ça, Virouchata, ou Okhel Perot Bechaïa, ce qu'elle hérite, ça n'appartient pas au mari, mais c'est mis en gage chez le mari pour qu'il l'utilise, qu'il en tire profit. C'est-à-dire, elle a gagné maintenant, de son arrière-grand-mère, un million d'euros, et bien, le mari, on ne va pas dire au mari qu'elle a le droit de l'utiliser, pas du tout, ça ne va pas faire, mais par contre, on va acheter un bien qui va produire de l'argent, qu'il va gagner un intérêt, et le mari pourra profiter de l'intérêt, ce sera pour lui. Ou Okhel Perot Bechaïa, il mangera les fruits durant sa vie de la femme. À exclure aussi, toutefois, la femme va décéder, le mari ne l'éritera. D'accord ? Boshta ou Bgama, maintenant on va s'intéresser, qu'est-ce qui se passe à la femme ? Elle reçoit des... Elle se fait... On lui fait un dommage. On la blesse, on la frappe, on lui crève un oeil. Alors quoi ? Vous savez qu'il y a cinq ? Tashloumim. Nezèk, Tzahar, Ipouy, Chevet, Bochette. Nezèk, c'est ce qu'on appelle le Bgama. Le fait que le corps, il a diminué. Moi, pour marcher des esclaves, grand, barraqué, intéressant, tatatata, d'accord ? Et bien, je coûte un million. Maintenant qu'il lui manque un oeil, il coûte 800 000. Donc l'oeil, ça coûte 200 000. Le Bgama, ça coûte 200 000. D'accord ? Ça, c'est le Bgama. Ça, c'est Nezèk. Tzahar, au moment où il a crevé l'oeil, ça fait... On est là, il a poussé une hurlante. D'accord ? Combien ça coûte de faire ce crevé l'oeil, mais sous anesthésie. Tzahar, Ripouy, combien ça coûte maintenant pour fermer l'oeil, pour essuyer tout le sang et tout ça. Chevet, le fait que maintenant, il va passer une semaine au lit sans pouvoir travailler. Et Bochette, c'est la honte qu'il a, que maintenant, il va... Là, il lui manque un oeil, et les gens le regardent, et c'est une honte à assumer. Ok ? Ça, c'est les cinq tâches lumières. Sur ça, la Michal me dit, ça, je suis congénérale. On va faire un petit peu d'ordre. Tzahar, c'est pour la femme. C'est elle qui a souffert, le mari n'a rien souffert. Enfin, la femme, elle hurle, le mari n'a rien. Il n'a rien. Il a donné que ça fait de la peine. En tout cas, ça ne fait pas... Le mari, il n'a pas eu un tzahar directement. C'est elle qui a le tzahar. Tzahar, c'est pour la femme. Ripouy, Chevet, le fait de la guérir. Et Chevet, le chômage, c'est pour le mari, parce que tout ce que la femme, elle doit... Celui qui perd, c'est le mari. Ripouy, c'est lui qui doit guérir sa femme. Donc, sur ça, il n'y a pas de question. Maintenant, sur Chevet, sur Bochette, Bochette et Nézèque, et le fait que le corps, il a diminué, et sur ça, on a une marquette. Ce que... Bocheta ou Bgama, la honte qu'elle va avoir. Et en plus, le Bgama, le fait que son corps, il a diminué. Avant, c'était une femme bien belle, élégante, qui coûtait tant sur le marché des esclaves. Et aujourd'hui, maintenant, la pauvre, elle était amochée, elle a une balafre sur le village. Donc, elle coûte moins. Alors, la machine me dit, écoute, tu donnes à la femme la Bochette ou Bgama, et Bocheta ou Bgama, Chevet, on lui donne à elle. C'est elle qui a perdu. Mais, lui, il ne peut plus profiter de sa femme comme il fallait, parce que maintenant, il a honte de marcher avec elle en rue, ou parce que maintenant, elle est plus belle, elle attire moins. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner tout à la femme. La femme, on va lui faire avec la dame d'indemnation. On va prendre un champ, ou une maison, et lui, il va en tirer les dividendes. D'accord ? Sur le même principe. Ça, c'est l'avis du premier avis. Mais Rabi Udaben Betari dit que ce n'est pas comme ça. Rabi Udaben Betari nous dit, non, si toutefois, il lui a causé un hommage sur un membre caché que personne ne voit. La femme, elle est noire. Mais il lui a fait une balafre sur l'épaule. Donc, face à l'extérieur, ça ne dérange pas tellement, mais ça dérange la femme. Donc, le mari, il souffre. Il souffre, dans ce cas-là, un peu. Pas beaucoup. C'est-à-dire, il souffre. Il a l'avis du premier avis. C'est perdu. La femme, c'est un bien qui appartient, selon Rabi Udaben Betari, la femme, c'est un bien qui appartient aussi au mari. Donc, quand tu me casses ma voiture, tu dois payer, celui qui abîme sa femme, il doit aussi lui payer, il doit aussi lui donner une part. Maintenant, la femme aussi, elle a aussi un droit. Alors, il partage ça comme ça. Ce n'est pas précisé. Pourquoi ? Je ne sais pas pourquoi. La chené khalakim, le chené khalakim, il partage. Elle prend deux parts et lui, il prend une part. D'accord ? Mais ça, c'est quand c'est un membre qui est caché. Par contre, le bisman Chebegalou, si c'est un membre qui est sur la face, il lui a fait une balafre sur le visage. Alors, quoi ? La chené khalakim, et même plus. Alors là, on donnera l'eau au chené khalakim. On fera un partage différent. On donnera deux pour lui et un pour elle. L'eau au chené khalakim, v'la et chad et à elle, on lui donnera un seul. Maintenant, tout ce qu'on va lui donner à lui, chez l'eau, il a tenuïa, tout ce qui lui revient, on lui donne directement à lui ce qui lui revient. Par contre, chez l'a, ce qui lui revient à la femme, il a karben karka, toujours le même principe. On lui va acheter un karka, un champ, un bien immobilier, quelque chose qui ne s'use pas. Et comme ça, lui ensuite, il pourra manger les fruits et toucher les dividendes de ce karka. D'accord ? C'est tout pour aujourd'hui. Jusqu'à une fin de la nœud. Salaam.